hey bonjour à tous et bienvenue dans une courte vidéo alors dans la ville dans une vidéo précédente on avait vu lens donc un outil graphique qui permettait de gérer de manager un petit peu ces clusters cube et bien qu'à ne fait c'est un peu le même principe mais beaucoup moins graphique vous allez voir mais par contre si vous aimez le terminal vous allez certainement aussi l'adoré donc on va le télécharger on va chercher sa release ici voilà le télécharger donc là j'ai une machine qui peut se connecter à un cluster donc le fameux cluster pédagogique que je vous ai déjà présenté avec la grande etc c'est pas le but aujourd'hui d'en parler et on va le on va le détarrer comme mire et l'hôte et on va se retrouver donc du coup avec notre cannefesse éventuellement on va aller le déplacer donc notre cannefesse dans le passe donc dans le plus et c'est un stage local bin par exemple et du coup derrière on va retrouver donc notre cannefesse qui va être fonctionnel alors qu'à ne fesse donc moi j'utilise déjà cube ctx et cube ns avec des alias cas n permettent de visualiser les namespace et kx donc pour cube ctx pour visualiser si j'ai différents clusters que je peux attaquer directement via machine je peux switcher contexte alors moi j'aime bien coupler les deux en tout cas pour faire des tests c'est ce que j'ai fait et donc du coup on va pouvoir lancer cannefesse qui va se baser du coup forcément sur ce qu'on a déjà d'utiliser alors on va dézoomer un petit peu cannefesse dispose de pas mal de choses vous voyez donc déjà on se retrouve avec finalement nos ressources par défaut et on se retrouve dans notre cluster donc on trouve le contexte sur lequel on est le nom du cluster le user qu'on a utilisé pour se connecter la version de cannefesse la version de cube et le cpu et la mémoire qui sont utilisés ensuite on va pouvoir donc changer de ressources donc on utilise le deux points comme pour vie deux points voyez ça a ouvert ici une partie on va pouvoir dire deux points ns par exemple pour choisir le namespace sur lequel on veut être on va se mettre sur le namespace default dans le namespace default vous voyez que j'ai tout de suite je tombe sur la liste des pods et je pouvoir sélectionner un pod rentrer dans le pod et voyez qu'en dessous petit à petit on avance dans le cheminement on va pouvoir consulter le container etc etc si je veux revenir en arrière je fais échapper vous voyez petit à petit hop je remonte pour revenir à mes namespace finalement donc ça c'est déjà une première chose qui est assez cool ensuite autre élément qui est sympa c'est surtout par exemple ici j'ai un container avec wordpress je vais vouloir par exemple aller l'édité donc j'ai eu vous voyez qu'ici on va retrouver l'ensemble des petits raccourcis qui sont utiles si je place un e bas je vais tomber tout de suite sur l'équivalent de cube ctl édite je pourrais ressortir de la même part la même manière que d'habitude éventuellement je vais pouvoir faire un describe donc là je vais retrouver la description vraiment présente ici dans mon dans mon terminal finalement dans k9s si je fais un échappe bien sûr j'en ressort je vais pouvoir m'attacher directement au container on va dézoomer un petit peu parce qu'il manque des éléments on va pouvoir s'attacher ou avoir un shell directement dessus voyez qu'ici on passe un petit test et voilà nous voici directement connecté à notre à notre k9 à notre container en question on est déjà dedans si je fais un contrôle des gens ressort et je vais pouvoir continuer si on veut on peut qu'il est également le donc avec un contrôle car on va qu'il est on va provoquer le kill de la ressource voyez il vient de mettre 10 lettres et on voit que le container est en créating on va pouvoir également faire du port forward alors moi je suis pas fan de ça mais on va pouvoir l'utiliser également on va pouvoir passer un l pour visualiser voyez tout de suite les logs dans la dans la ligne de commande également quoi dans la ligne de commande dans l'interface dans le terminal on va pouvoir faire un f pour avoir un show porte alors là en l'occurrence on n'a pas de port forward effectivement donc si on veut on voulait on ouvrirait on peut visualiser également le ya ml donc le tiré au ya ml on va pouvoir faire un petit y et on va visualiser tout le ya ml qu'on n'est pas sur le edit on est bien et donc je fais toujours un échappe pour en ressortir etc donc là vous voyez que c'est assez sympa par défaut il va proposer de switch et éventuellement de deux namespace donc zéro pour avoir tous les namespace d'un seul coup d'oeil ici donc vous voyez que je les retrouve tous placés avec le namespace etc je vais pouvoir switcher avec le 1 le 2 directement donc ça c'est assez pratique également on va gagner beaucoup beaucoup de temps donc vous pouvez éditer les ressources le mieux c'est bien sûr d'éviter de re de toujours édité des ressources cube de cette manière ci l'idéal c'est de fonctionner avec du githops etc avec ici on est en en output qui est assez complet puisqu'on retrouve aussi les ip donc qu'elle ne fait c'est un outil qui est vraiment assez sympa et un petit toutou qui est assez sympa pour en ressortir on fait un contrôle c'est et donc que pourquoi je dis un petit toutou puisqu'on fait on va retrouver son petit logo qui est assez sympa que celui ci est dedans vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il ya aussi plein d'autres éléments qu'on va pouvoir configurer dedans donc vous retrouvez les raccourcis mais vous retrouvez aussi des éléments de configuration éventuellement vous allez pouvoir porter à l'intérieur voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mettre des pouces bleus à commenter à me dire si vous utilisez cas ne faisce ou lens lequel des deux vous préférez et puis moi je vous dis à très bientôt sur ce qui